C'est un match de ping-pong en 1972 qui a marqué le premier échange culturel entre la Chine et les Etats-Unis depuis la guerre froide. La même année, la Chine a envoyé deux pandas aux Etats-Unis, Ling Ling et Xing Xing, et c'est comme cela qu'est apparue la diplomatie du panda. En 1979, les Etats-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Durant les 40 dernières années, les échanges culturels entre les deux nations se sont développés. Le comité national pour les relations Etats-Unis-Chine a joué un rôle de premier plan, envoyant la première de toutes les choses que vous pouvez imaginer en Chine et amenant des délégations de Chine. Aujourd'hui, trois des plus grands succès au cinéma en Chine sont Américains. Les séries américaines comme House of Cards, Sex and the City et Friends connaissent aussi un grand succès dans le pays. Parmi ceux que la Chine exporte le plus vers les Etats-Unis, il y a les étudiants. Plus de 350 000 étudiants chinois sont inscrits dans des universités américaines. Peggy Blumenthal souligne que ses élèves contribuent pour plus de 13 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Elle ajoute qu'ils apportent également d'autres bénéfices. Les Chinois et Américains étudiants ensemble sont dans les mêmes dortoirs, dans les mêmes laboratoires, bibliothèques et dans les mêmes équipes d'athlétisme. Et cela crée réellement la possibilité d'approfondir la compréhension entre les deux côtés et d'accroître la facilité des rapports entre les deux côtés. Mais ces dernières années, les étudiants chinois ont senti que l'accueil a changé aux Etats-Unis. Les étudiants étrangers ne sont pas plus une menace pour nous que n'importe quel visiteur étranger. Et nous devons faire très attention de ne pas diaboliser le grand nombre d'étudiants venant de Chine qui sont d'ici pour l'envie légitime d'avoir une éducation américaine. Certains disent que les tensions politiques entre la Chine et les Etats-Unis ont modifié la perception des Américains vis-à-vis de la Chine et cela pourrait avoir un impact négatif sur les échanges culturels. Margot Landman est d'accord avec cela, mais ajoute que lorsque des gouvernements sont en désaccord, il y a plus que jamais besoin de la diplomatie culturelle. Nous n'allons pas être d'accord sur tout. Personne n'est d'accord sur tout. Vous avez le meilleur mariage du monde et vous n'êtes pas d'accord sur tout. Et ce sont des pays avec des traditions historiques, culturelles, politiques et économiques très différentes. Je ne pense pas que l'accord doit être un objectif. Je pense qu'une compréhension sincère et la communication doivent être un objectif.